J'avais des soucis de sommeil essentiellement, j'avais du mal à dormir la nuit, un sommeil peu profond et peu réparateur, parfois fatigué. J'avais des soucis aussi au niveau musculaire et articulaire, donc des douleurs sportives notamment pour la course, au niveau des mémolecs qui est coincé, les muscles qui ne se détendent plus, les douleurs articulaires au genou aussi, et j'avais des soucis de somnolence après les repas, essentiellement à midi. Et donc, étant étudiante, quand j'ai commencé, j'avais des difficultés à étudier l'après-midi, donc c'était un peu difficile, je ressens vite faire des siestes. Le fait aussi que qualité de sommeil, j'avais entendu au niveau du gluten qu'au niveau articulaire, musculaire, ça pouvait jouer et je me suis dit pourquoi pas effectivement essayer, sachant que simplement je me suis rendu compte par exemple après un plat de pâtes, que c'était effectivement après des farines de blé, des céréales le matin, que ça n'allait pas au niveau digestion et au niveau de somnolence essentiellement. Donc pourquoi pas essayer de l'enlever et de se désensibiliser. Je l'avais trouvé un peu au hasard, c'était par Facebook, si je ne me trompe pas, sur un groupe, et j'étais tombée dessus et en naviguant sur une page internet d'une autre et je suis tombée là-dessus et je me suis dit pourquoi pas. Je suis participée au protocole, je me suis dit allez allons-y, essayons. Non, alors le protocole je ne vais pas trouver compliqué, après il y a le patch à mettre simplement avec la ficelle, bon il y a un peu, il se peut qu'il bouge, mais sinon je vais caler avec un pansement simplement et comme dit, pendant les premiers jours il chauffe, donc il peut être désagréable au bout de quelques heures, c'est difficile de tenir toute la durée, mais graduellement on arrive à l'oublier au fur et à mesure du jour et je ne trouve pas ça conduit tout contrairement. Vraiment au matin, puis on m'enlève au soir, c'était vraiment pas de contraintes. Il y a eu pas mal de changements, il y a eu une diminution, enfin quasi disparition en fait de mes symptômes, mes problèmes musculaires, articulaires. Au niveau du sport, après le protocole, j'ai repris le sport deux semaines après et j'avais plus de douleur, ça avait disparu simplement, facilement alors que j'avais traîné ça quelques temps en allant voir un médecin à clinique et je n'ai jamais pu trouver de solution. Et au niveau confort intestinal, énormément, plus de somnolence et donc beaucoup plus active tout l'après-midi, après le repas et au niveau de la qualité de sommeil, ça commençait à s'améliorer graduellement. Je dormais de mesure en mieux et j'étais beaucoup plus reposée. Et depuis, ça va. Tant que je n'en prends pas, je prends du gluten une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, souvent, voilà, si je sors ou pas de soucis de facilité parfois parce qu'on ne trouve pas toujours d'alternatives. Et du coup, ça va. Et parfois, je peux en prendre pendant plusieurs jours sans souci, sans trop abuser. Mais c'est moins douloureux quand j'en prends ma main, c'est non difficile. Et je l'ai recommandé à une amie aussi pour ses soucis de lactose. Mais je l'ai recommandé parce que étant une habituée de l'homéopathie et nous soignons beaucoup avec cette méthode, j'ai toujours eu de super résultat et donc j'ai aux gens qu'ils essayent. Et au pire, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'effet secondaire, ça ne va pas d'effet. C'est accueilli. Voilà.